Alors, je vous présente nos invités. Non, mais ça passionne la France d'avoir des poules. Pirouettes et pistaches. En plus, elles ont été baptisées. Il est l'un des rares acteurs français à avoir la capacité de nous faire passer sans sourcilier du rire aux larmes et porte un regard distancié sur le 7ème art, souvent transformé en balle des égaux, pour privilégier des personnages et des rôles auxquels il apporte son humanité. On dit de lui à raison qu'il a l'élégance du grand chien perdu sans collier et de fait, quand il croise le chemin d'un grand réalisateur qui rêve de travailler avec lui depuis son immense succès de l'été meurtrier, formant ainsi une sorte de duo de bougons, il incarne à merveille un sexagénaire dépressif qui n'a plus goût à rien et qui, par sa rencontre avec une jeune paumée, eh bien, ils vont se faire la courte échelle pour s'en sortir. Avec nous, pour parler du film qui sort le 13 juin, et non pas comme j'ai dit tout à l'heure demain, bienvenue parmi nous, le réalisateur Jean Becker et Patrick Chenet. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour Stéphane. Alors, bienvenue parmi nous, adapté du roman sombre d'Éric Holder. Vous rêviez depuis longtemps de donner un beau rôle à Patrick Chenet, avec qui vous vouliez tourner depuis l'été meurtrier. Vous avez de la constance, à vous-en. Il a été super avec moi, parce qu'il m'a aidé à faire des essais. Parce qu'au début, Adjani ne voulait pas faire l'été meurtrier. Vous pensiez à lui pour remplacer Adjani ? Oui, ça n'a pas vraiment marché. C'était moins bien. Je me suis encore trompé. Il me fallait quelqu'un donner la réplique. La réplique. Voilà. Et il m'a aidé là-dedans, et en pensant qu'ensuite j'allais lui filer le rôle, mais mes producteurs n'ont pas voulu. Je ne pensais rien du tout. Je pensais à gagner un peu d'argent en faisant des essais, mais je n'ai même pas été payé. Avant, en prise. Même pas. Rien de tout. Depuis ce temps-là, effectivement, je me suis dit un jour, il faut que je fasse un film avec Patrick. Et donc, vous êtes tombé sur ce livre. C'est l'histoire de deux dérives qui échouent sur une côte, d'ailleurs, au bord de la mer. Voilà. Et ça vous a... Immédiatement, vous avez pensé à Patrick Chenet ? Ah oui, tout de suite. Absolument. Deux qui ont dépressif qui traînent, c'est pour moi. Les gens n'hésitent pas beaucoup, normalement. Qu'est-ce qu'il y a comme scénario sur les dépressifs ? Oui, c'est vrai. Et alors, pourquoi celui-là, vous l'avez accepté et pas les autres ? Bonne question. Parce que c'était un bon scénario, parce que j'étais libre et parce que c'était Jean Becker. Ah oui, bonne raison. Pas forcément dans l'ordre. Dans l'ordre, on le met dans l'ordre qu'on veut. Mais c'est vrai que vous êtes dans le film un peintre à succès qui a tout pour être heureux. En plus, il est marié à Miu Miu, qui est quand même une femme merveilleuse, mais qui souffre de dépression. C'est un thème qui est rarement abordé quand même au cinéma. D'abord parce que c'est difficile à montrer un personnage qui a goût à rien. C'est très difficile, c'est vrai. Alors, il y a quelques petites scènes comme ça qui démontrent qu'il n'est quand même pas très bien dans ses baskets. Il oublie le gigot. Tout ça, il n'est pas bien. Puis ça se brutalise très vite. On comprend qu'en fait, il n'est pas bien et qu'il va aller jusqu'au bout. Vous dites, Patrick, que vous avez tout de suite su, vu ce que vous pouviez apporter au film et ce que le film pouvait vous apporter. Oui, parce que si vous voulez, le propre des personnages dépressifs, en tout cas au cinéma ou au théâtre, c'est de savoir comment ils vont s'en sortir et comment ils vont évoluer. Ils ne vont pas rester dépressifs pendant une heure et demie. Sinon, évidemment, c'est un intérêt minimum. Ce sera un documentaire sur un type qui est malade. C'est le spectateur qui devient dépressible. Non, mais ce serait pour... Voilà, ce serait pour une émission médicale. C'est pas tout à fait le propos. Voilà, donc comment... Qu'est-ce qui va lui arriver pour qu'il se sorte de cet état ? Et il lui arrive une rencontre. Une rencontre avec une jeune fille paumée qui, au début, ne va pas bien. Et puis ensuite, tout le monde ira mieux. Mais alors, justement, comment ça s'est passé ? Vous êtes deux vieux bougons. J'avais pas fini, mais... Pardon, 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 pardon. Vous l'avez dit à ma place, c'est beaucoup mieux. Continuez. Non, 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 Patrick, pardon. C'est vrai que vous formez un duo de deux vieux bougons. Comment vous avez accueilli cette jeune... Cette jeune Jeanne Lambert ? Elle était un peu effrayée, non, au début ? Ben, elle était un petit peu... Oui, un peu traqueuse, parce que c'était son premier film. C'était la première fois qu'elle tournait. La première fois qu'elle est... en tant que professionnelle. C'était la rencontre avec Jean Bécart, avec moi aussi. Enfin, je crois que ça s'est très bien passé, parce que je suis quelqu'un, pas forcément, malgré les apparences, désagréable ou antipathique. Et j'étais un peu en empathie avec elle. Et puis, même sur ses maladresses ou ses difficultés qu'elle avait de jeune actrice à s'imposer ou à trouver le personnage, je crois que j'étais attentif et plutôt bienveillant. Donc, on a fait... Et je pense que ça se sent à l'écran. Je crois qu'on fait un couple intéressant à cause d'un antagonisme culturel, d'âge, etc., etc. Enfin, même une grosse différence de milieu. Et brusquement, on s'est... Elle m'aime bien, m'a bien aimé. Moi aussi, je crois que le film raconte ça aussi. C'est le vrai rencontre, en fait. Et c'est ce que vous aimez faire, Jean Bécart. C'est des gens qui ne sont pas a priori faits pour se rencontrer, et qui vont pourtant se rencontrer. Et de là naît l'émotion. Oui, je l'ai fait aussi dans mon dernier film, La tête en friche, avec... C'est formidable. C'est aussi deux personnes qui n'étaient pas faites... Le jardinier aussi. Le jardinier aussi, c'est pareil, oui, c'est vrai. À chaque fois. C'est vrai qu'on vous surnomme le pitbull sur un plateau parce que tellement vous hurlez. Vous lui demandez ? Alors ? Non, 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 il ne hurle pas, il bougonne. Oui, il ne lui parle. Mais voilà, il bougonne, mais... C'est parce que ce qui est intéressant, Jean Bécart, c'est qu'il s'implique véritablement physiquement dans les plans, les prises, la vie du plateau. Et comme tout créateur, je pense que tout vrai metteur en scène, il est un peu angoissé. Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va y arriver ? Et puis il est impatient. Il veut y arriver vite, tout de suite. Le problème, c'est que... Les moments les plus importants pour un film, c'est l'écriture et le montage. Et le plus difficile, c'est le tournage parce qu'il faut essayer d'être à la hauteur de l'écriture. Donc, vous êtes angoissé toujours parce que est-ce que vous allez vous demander ? Est-ce que vous allez y arriver ? C'est pour ça que vous avez un caractère de mère quand on veut vous tourner. Parce que vous avez toujours la peur de ne pas y arriver. Vous savez que dans cette émission, il y a un troisième bougon qui va arriver. Et ça va être dans un instant, c'est Patrice Carmou.